C'est le code pénal. Merci beaucoup, Anna Ravix. On part tout de suite au Zimbabwe. C'est un secteur en pleine croissance. L'élevage de crocodiles est en plein boom. Viande, peau ou tourisme, il génère des millions de dollars de profits annuels. Reportage de l'AFPTV. L'élevage de crocodiles est devenu une activité lucrative au Zimbabwe, qui rapporte des millions à l'économie. Cette ferme près des chutes Victoria a exporté 130 tonnes de viande l'année dernière. Et comme tout est bon dans le crocodile, l'établissement a réalisé 500 000 dollars de profits en tout grâce aux revenus de la viande, du tourisme et des ventes de produits manufacturés. La ceinture la plus chère en peau du ventre coûte 200 dollars. Et dans les sacs, ça va du moins cher à 200 dollars au plus cher à 1475 dollars. L'année dernière, plus de 43 000 peaux de crocodiles ont été vendues, essentiellement au marché européen, mais de plus en plus en Asie et en Australie aussi. Élevage, production de la viande et des ceintures, chaussures et sacs, l'industrie emploie plus de 1000 personnes. Mais d'après l'Association des fermes de cocodiles du Zimbabwe, le caractère saisonnier de cet élevage rend difficile l'obtention de revenus réguliers. Ils se reproduisent d'avril à juillet. Ensuite, ils pondent leurs oeufs entre août et septembre. Et les oeufs prennent trois mois à éclore, donc en novembre et en décembre. Au moins 100 000 crocodiles naissent chaque année. Ceux qui ne sont pas tués génèrent des revenus comme attraction touristique. Dans le contexte des difficultés que connaît l'économie zimbabweenne, la croissance de cette industrie représente au moins un secteur rentable.